On est en avril-mai 1971 et les Who sont partis enregistrer chez Mick Jagger avec le mobile des Stones, ce qui allait devenir leur album le plus, je crois, le plus emblématique qui est Who's Next et cette chanson Won't Get Fooled Again. Cette chanson, d'ailleurs, marque un peu la désillusion politique de Pink Townshend devant les mouvements révolutionnaires, enfin bon, ça c'est une petite aparté, ce qui est important c'est comment se sont passées ces séances, c'est Glyn Jones, l'ingénieur qui est aux manettes, Pink Townshend produit, ils ont posé les bases rythmiques du morceau, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé les maquettes de Pink Townshend, c'est un des premiers morceaux de l'histoire du rock qui a été fait sur une base séquencée, enfin séquencée d'ailleurs, c'est pas vraiment séquencée, des gens pensent qu'il a utilisé son ARP 2500, mais pas du tout, c'est très compliqué, donc il a utilisé un espèce d'instrument un peu bizarre, un peu bas de gamme, qui s'appelle le, alors attendez, je regarde, parce que quand même il faut que je le dise, le Loray Berkshire Deluxe TB-O1. Alors, le son de ce Loray passe en fait dans un synthé qui s'appelle le MS-VCS3 pour lui donner un peu de brillance, et il utilise pour les faits comme ça, il utilise l'impediator du Loray tout simplement programmé sur le son Marimba. A l'époque, alors son assistant, il a un assistant parce que c'est quand même très compliqué, toutes ses programmations et tout ça, il s'appelle, c'est un homme d'origine indienne qui s'appelle Ravi de la Crèche, qu'il surnomme d'ailleurs Harpo, en hommage aux Marx Brothers évidemment, il le surnomme Harpo parce que c'est lui qui est chargé un peu de programmer son synthé, cette espèce d'usine à gaz qui s'appelle ARP 2500. Donc Ravi de la Crèche est présent, et c'est lui qui a raconté dans une interview du 23 mars 1981 au New Musical Express, ce que je vais vous raconter maintenant sur l'enregistrement d'un des moments les plus célèbres, je crois, les plus fous de l'histoire du rock'n'roll. La base a été posée, donc Kiss Moon et Janet Whistle ont enregistré leur partie de batterie, la partie mémorable de Kiss Moon et la basse, et il reste Roger Daltrey qui en est à la 18ème prise, et Pete Townshend, d'ailleurs Pete Townshend j'ai oublié de vous dire, il a fait ses guitares, il a pris sa Grèche 61-20 pour faire les power chords bien célèbres, reste donc à poser la voix de Roger Daltrey qui en est à la 18ème prise, et il en aura le bol, les relations sont très tendues entre Townshend et Daltrey comme toujours, et Daltrey ne pense qu'à une chose, déjà il a sauté son repas, il lui a préparé des petites sausage and beans qu'il adore, bon il faut qu'il continue parce que Townshend il veut que ce soit fini, et en plus ce soir là, il y a la finale de la FA Cup en Angleterre qui oppose Liverpool à l'équipe Arsenal de Londres, dont Daltrey est un fervent fan, même plus que ça d'ailleurs puisqu'il est également un mécène, bref ils en sont à la 18ème prise, et il est toujours pas content Townshend, pourquoi ? Parce qu'après la reprise complètement erratique et absolument géniale de Kiss Moon, après le pont musical avec la séquence comme ça, il doit pousser un cri, et le cri, bah Townshend n'est pas content, il dit c'est un petit cri de merde, il lui dit put your balls out, il lui dit sort tes burnes, et bon il est jamais content. Donc il a une idée de génie à ce moment-là, il appelle Ravi de la crèche et il lui dit Ravi, amène-moi un sheet of paper et un marqueur, et à ce moment-là il écrit un truc, et au moment, après la fin de ce pont, donc après la reprise de batterie absolument géniale, au moment où Daltrey doit pousser son cri, Townshend sort le papier sur lequel il a écrit quelque chose, et il le montre à Daltrey, et là Daltrey pousse ce phénoménal, et qui restera dans l'histoire du rock'n'roll, bien entendu, comme l'un des cris les plus extraordinaires qu'a engendré la musique rock'n'roll. Alors qu'est-ce qui avait marqué sur ce paquet, vous allez me demander évidemment. Tony Brown a scored, Arsenal won 2-1, fuck you. Et donc quand Daltrey a vu ce papier et qu'il a vu que son équipe avait gagné, il a poussé ce cri génial. Voilà, c'est ça l'histoire de ce cri du rock'n'roll, très peu de gens le savent, c'est Ravi de la crèche donc il l'a révélé, et d'ailleurs pour la petite histoire, en fait, Ravi de la crèche après il a quitté Townshend, il est rentré chez Fairlight, et c'est lui qui était responsable de la banque célèbre, la banque qu'on appelait Vindaloo Music, et où il y avait tous les sons de musique indienne.